OBD de trouble code description technique démarrage à froid à position d'arbre à cam timing over advanced bank 1 qu'est-ce que cela signifie ? Il s'agit d'un code d'anomalie de diagnostic DTC du groupe motopropulseur générique et s'applique généralement aux véhicules OBDII, les marques de véhicules peuvent inclure, mais sans s'y limiter, VW, Audi, Ford, Nissan, Hyundai, BMW, Mini, Mercedes-Benz, Jeep, etc. L'ECM, Engine Control Module, est un ordinateur extrêmement compétent qui gère et surveille le véhicule, système d'allumage du moteur, positionnement mécanique des ensembles rotatifs, injection de carburant, système d'émission, échappement, transmission, parmi d'innombrables autres systèmes, un autre système que l'ECM doit surveiller et régler en conséquence est le système de calage variable des soupapes, VVT. Fondamentalement, ce système permet à l'ECM de surveiller la synchronisation mécanique entre l'arbre à cam et le vilebrequin, cela augmente l'efficacité générale dans le fonctionnement du moteur, sans oublier les avantages de l'économie de carburant. La vérité est que le timing idéal de votre moteur s'ajusterait en fonction des conditions variables, pour cette raison, ils ont conçu le système VVT, P052A. Démarrage à froid, synchronisation de position d'arbre à cam trop avancée, rangée 1, est un code qui alerte l'opérateur que l'ECM a surveillé une position VVT esperluet-cote, trop esperluet-cote, avancée pour la synchronisation d'arbre à cam sur la rangée 1, normalement en raison d'un démarrage à froid. L'échec de cet autotest VVT provient de l'étalonnage maximal dépassé du calage de l'arbre à cam où il reste dans une position avancée, la rangée 1 est le côté du moteur qui contient le cylindre N degré 1, remarque, l'arbre à cam, A, et soit l'arbre à cam d'admission, gauche ou avant, gauche, droite et avant, arrière sont déterminés comme si vous étiez assis sur le siège du conducteur, quelle est la gravité de ce DTC ? Le code P052A est un problème qui doit être immédiatement porté à l'attention du mécanicien car il s'agit d'un problème très complexe, pour ne pas mentionner, grave, l'ECM est principalement affecté par ce type de problème, c'est pourquoi un technicien devrait jeter un œil à votre véhicule si ce code de panne ou des codes connexes apparaissent, en règle générale, l'ECM n'a pas détecté la réponse souhaitée à quelques commandes électroniques au VVT et un code a été défini, étant donné que le problème est causé par le système de calage variable des soupapes, qui est un système à commande hydraulique, sa fonctionnalité dans des conditions d'accélération légère, lors de la conduite sur des routes plates ou à des vitesses de croisière sera atténuée, sans parler de la commutation constante du système pour répondre au problème, entraîne une consommation d'huile excessive et l'apparition de codes de panne lorsque la pression d'huile chute, ce qui affecte la fonctionnalité du système VVT, quels sont certains des symptômes du code ? Les symptômes d'un code de diagnostic P052 A peuvent inclure, mauvaise performance du moteur économie de carburant diminué raté possible au démarrage Problème de démarrage à froid Quelles sont certaines des causes courantes du code ? Les causes de ce code de panne P052 A peuvent inclure, le capteur de position de ville brequin est défectueux Le capteur de position d'arbre à cam est endommagé L'électrovanne de commande de calage de la soupape d'admission est défectueuse L'électrovanne de commande de verrouillage intermédiaire de la soupape d'admission est défectueuse La partie de détection de signal de l'arbre à cam a accumulé des débris La chaîne de distribution est mal installée Des corps étrangers contaminent la rainure d'huile Pour le contrôle de synchronisation de la soupape d'admission Quelles sont les étapes de diagnostic et de dépannage du P052 A ? La première étape du processus de dépannage pour tout dysfonctionnement consiste à rechercher dans les bulletins de services techniques, BST, les problèmes connus avec le véhicule spécifique Les étapes de diagnostic avancées deviennent très spécifiques au véhicule et peuvent nécessiter l'équipement et les connaissances avancées appropriées pour fonctionner avec précision Nous incluons les étapes de base ci-dessous mais nous référons à un guide de réparation spécifique à l'année La marque, le modèle, le groupe motopropulseur pour les étapes spécifiques à votre véhicule Assurez-vous de vérifier les bulletins de services techniques qui pourraient fournir des solutions possibles à tous les problèmes Car la plupart des véhicules ont des logiciels évolutifs dans leur ECM Si un remplacement est nécessaire, il est préférable d'utiliser un ECM d'usine neuf et de programmer le dernier logiciel Cette étape vous obligera à vous rendre dans un centre de service autorisé de la marque de votre véhicule Elle remarque, n'oubliez pas qu'un ECM peut facilement être remplacé lorsqu'il y avait en fait un capteur moteur défectueux Ce qui peut être le résultat d'un détail négligé dans le diagnostic initial C'est pourquoi les techniciens professionnels suivront une sorte d'organigramme lors de l'inspection d'un code de panne pour éviter un diagnostic erroné C'est toujours une bonne idée de se référer d'abord aux informations de service de votre modèle spécifique Après cela, ce serait une bonne idée de tester les fuites de l'arbre à CAM immédiatement Car elles peuvent produire plus de problèmes sur la route si elles ne sont pas surveillées Reportez-vous à votre manuel de service pour les procédures de diagnostic spécifiques et l'emplacement des composants Selon le type de capteur de position d'arbre à CAM dont vous disposez Par exemple, effet Hall, capteur à réluctance variable, etc. Les diagnostics varient selon les marques et les modèles Cela dit, le capteur doit être alimenté afin de surveiller la position des arbres S'il s'avère défectueux, remplacez le capteur Réinitialisez les codes et testez le véhicule Étant donné que Esperluet Cote Démarrage à froid Esperluet Cote Et dans la description du code, vous devriez probablement jeter un œil à votre injecteur de démarrage à froid Il peut également être monté sur la culasse et quelque peu accessible Les faisceaux d'injecteurs sont extrêmement sensibles au dessèchement et à la fissuration En raison des conditions, provoquant une connexion intermittente Et très probablement aussi un problème de démarrage à froid Soyez très prudents lors de la déconnexion de tout connecteur d'injecteur Lors du diagnostic, comme mentionné, ils ont tendance à être extrêmement cassants Cet article est strictement à titre informatif uniquement Et les données techniques et les bulletins de service pour votre véhicule spécifique doivent toujours avoir la priorité C'est un problème de démarrage à froid Donc, tu le peux, tu le peux ! Peut-être le tout